Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédé pour moi. Jésus disait un jour à ses apôtres, aux douze, « Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croit en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains là où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux là où le verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. On a entendu cet évangile dimanche dernier. Il revient régulièrement. Évidemment, nous ne sommes guère habitués à entendre Jésus parler avec une telle force, je dirais presque une telle violence. Cependant, le Seigneur n'est pas pour autant fâché, fâché comme il le fut lorsqu'il chassa les marchands du temple. Mais Jésus demande là que l'on prête une grande attention à notre salut éternel. Et il met en garde quand tout ce qui pourrait nous en priver est en train de nous conduire en enfer. Et en effet, quel est le sens, quel est le but de notre vie présente sur terre ? Eh bien, Jésus nous offre ici-bas la possibilité de mériter avec lui notre ciel. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Alors, la vie future, le ciel et le ciel pour toujours, mais c'est ce qui importe. Et c'est ce qui importe absolument dans notre vie. Et tout, justement, dans notre vie s'y réfère. Paul déclare, « Je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut. » Aussi présiste-t-il, « Nous tous, qui sommes adultes dans la foi, nous devons avoir ces dispositions-là. Et si vous en avez d'autres, là-dessus encore, Dieu vous éclairera. » Eh bien, Jésus nous éclaire là-dessus dans ce passage de l'Évangile. Nous qui voulons être des enfants par la piété, par la confiance, mais qui voulons être des adultes dans la foi. Être adulte, c'est être dans la réalité. Donc, ici-bas, sur terre, il s'agit de parvenir au ciel en le méritant. Nos ancêtres, très préoccupés, à juste titre de leur salut éternel, disaient qu'il fallait sauver son âme. Eh bien, pour sauver notre âme, pour que nous parvenions au ciel, Dieu a bien balisé le chemin qui y conduit. Et la signalétique de ce chemin, elle est très lisible. Qu'est-ce que c'est que ce signalétique ? Ce sont les commandements de la loi divine, ce qu'on appelle les commandements du décalogue, et puis les béatitudes que Jésus énonça lorsqu'il s'adressa à la foule sur la montagne de Galilée. Et ces béatitudes qu'on appelle parfois la charte du royaume des cieux. Alors, on comprend pourquoi le psaume 18 dit « Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur, la loi du Seigneur est parfaite, qui redonne la vie, la charte du Seigneur est sûre. » Aussi le psalmiste, mais chacun de nous, s'exclame « Je marche sur la voie de tes préceptes, je marche vers le ciel en suivant tes préceptes. » Alors, ces préceptes, c'est d'abord la loi naturelle, cette loi que Dieu a inscrite dans notre nature, qui permet de notre intelligence de discerner le bien et le mal. Pour nous faciliter la tâche, Dieu nous l'a révélée, et si je puis dire, l'a synthétisée dans les dix commandements. Et sa loi naturelle, l'Église l'interprète authentiquement. Aussi, si j'ai un doute sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, si j'ai du mal à discerner le bien du mal, si je crains de me tromper, il me suffit de me tourner vers le magistère de l'Église, et j'aurai la réponse. L'Église, d'ailleurs, précise cette loi, par exemple, dans le domaine économique ou social, dans le vivant, c'est la doctrine sociale de l'Église, c'est la bioéthique. Et ces vérités naturelles, ces vérités morales, elles sont intangibles, elles sont universelles, elles demeureront telles tant qu'il y aura des êtres humains sur la terre. Pour parler négativement, on peut dire « Ce qui était péché hier, l'est aujourd'hui, le sera demain. » « Ce qui était bien hier, l'est aujourd'hui, le sera demain. » Les béatitudes, c'est vivre ces commandements, mais les vivre cette fois-ci en enfants de Dieu. C'est ce qu'on appelle la vie de la grâce, cette vie de la grâce qui est alimentée par la prière et les sacrements, qui nous permet de vivre la vie du Christ, de vivre comme le Christ. Alors c'est pourquoi Jésus met rudement en garde, rudement en garde par amour bien entendu, mais met en garde contre les chemins qui mènent à la perdition, c'est-à-dire à l'enfer. Eh oui, il y a des chemins de traverse qui mènent à l'abîme, il y a des cul-de-sac. Il y a aussi des détournements de la loi de Dieu qui ont pour origine le diable. Le diable, dit Jésus, il ment toujours. Le diable indique le mauvais chemin. Le diable, c'est son nom qu'il indique, c'est le diviseur, celui qui veut nous séparer de Dieu. Et puis, saint Paul met aussi en garde, méfiez-vous des trafiquants du Christ, de ceux qui trafiquent la loi du Christ, qui trafiquent même les béatitudes. Puis nous-mêmes, nous ne voulons induire personne au mal, par-dessus tout, nous ne voulons pas induire ces petits dont les anges voient la face de Dieu. Et on peut détourner du bien, on peut détourner du bien par notre parole, des enseignements, ou par notre comportement. Alors, relisons ce passage de l'Évangile. « Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croit en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ses meules que tournent les âmes et qu'on le jette à la mer. » Waouh ! Ouf ! Et c'est le Verbe de Dieu qui parle, voilà, qui fait réfléchir. Et pour nous-mêmes, pour le gouverne de notre vie, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui me détourne de Dieu, qui me fait sortir du chemin du ciel ? Alors, ça demande un examen de conscience, un examen de conscience qui soit humble, sincère et fait sous le regard de Dieu. Est-ce que par hasard, je n'accommoderais pas les vérités morales à ma sauce, est-ce que je n'aménuiserais pas les exigences du Seigneur ? Si j'ai un doute sur ce qui est bien, ce qui est mal, est-ce que je sais consulter, ouvrir le catéchisme de l'Église catholique ? Est-ce que je pose les questions à qui de droit ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me corrompt intérieurement ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je change dans ma vie ? Et peut-être. Alors, il faut trancher dans le vif, courageusement. Et je dois le faire courageusement parce qu'il y va de mon salut. Et puis peut-être celui des autres aussi. Alors, on a entendu Jésus. Et si ta main est pour toi une occasion de chute coupla, si ton pied est une occasion de chute coupla, si ton œil est une occasion de chute arachle, et le Seigneur dit, oui, mieux vaut pour toi entrer, borgne, estropié, manchot, dans la vie éternelle, que d'aller dans la géhenne avec tes deux yeux là où le verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et on comprend très bien ce que le Seigneur veut dire. L'enfer, ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité réelle. L'enfer, Jésus l'évoque à maintes reprises dans les Évangiles. Avec insistance. Pourquoi ? Pour nous mettre amoureusement en garde. C'est en ce sens qu'un jour, le pape François, dans le sud de l'Italie, avait exhorté avec gravité des chefs mafieux. Que leur dit-il ? Convertissez-vous. Il est encore temps pour ne pas finir en enfer. C'est ce qui vous attend si vous continuez sur cette voie. Et peut-être certains mafieux touchés se sont convertis, ont changé de vie, ont arraché certaines choses de leur vie. Le catéchisme de l'Église dit « Nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer. Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui, contre notre prochain ou contre nous-mêmes. » Le catéchisme poursuit « Mourir en péché mortel sans s'en être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux » signifie demeurer séparé de lui pour toujours par notre propre choix libre. Et c'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on appelle, qu'on désigne par le mot « enfer ». Ah bien entendu, nous voulons aimer Dieu, notre prochain, nous désirons le ciel, nous voulons marcher sur les chemins du Seigneur, nous voulons suivre Jésus, souvent nous repentons de nos fautes, en nous convertissant, en rectifiant cela, en arrachant ceci ou cela. Alors dans ce cas, si nous agissons avec droiture, pourquoi craindrions-nous l'enfer ? Alors pour terminer, rappelons-nous que nous sommes toujours dans l'année de Saint-Joseph, on est placé tout particulièrement ces mois-ci sous la protection de celui qu'on appelle souvent notre Père et Seigneur. Eh bien demandons au Saint-Patriarch qu'il nous ait en sa bonne garde, qu'il agisse et intercède pour nous, que nous marchions toujours sur les chemins du Seigneur ou que nous y revenions si nous en étions écartés. Je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint-Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercèdez pour moi.